Alors, je vais commencer par le terminus. Qu'est-ce que c'est en fait que le Jésus de l'Islam ? Pour essayer de mesurer un peu la distance qui nous sépare entre la figure de Jésus dans l'Islam et la figure historique de Jésus. Alors, la figure musulmane de Jésus, déjà elle ne s'appelle pas Jésus. Dans l'Islam, vous savez que Jésus est appelé Issa, ce qui n'est pas la traduction exacte de Jésus, comme je vais le dire là. Et alors, qui est Issa dans l'Islam ? Il est considéré comme le plus grand des prophètes musulmans. Issa, en fait, est un prophète en arabe, un nabi. Il y a 25 prophètes dans la foi musulmane. Et il est aussi un messager. Il y a 5 messagers dans la foi musulmane, à commencer par Abraham, Moïse, et ainsi de suite. Selon les commentateurs, en fait, un prophète, c'est une personne qui est informée par Dieu, qui puise l'inspiration de ses faits et gestes dans une source divine. Si en plus, il est envoyé à ceux qui violent l'ordre de Dieu pour leur transmettre un message de ce dernier, il est alors appelé messager. Donc c'est encore au-dessus du prophète. Mais si en revanche, il ne fait qu'appliquer la loi de son prédécesseur, il est alors un simple prophète. Et donc, Jésus, Issa, dans l'Islam, il est messager en tant qu'il transmet l'évangile à l'injil, qui est au singulier dans la tradition musulmane. Cet évangile, on ne sait pas très bien ce que c'est, puisqu'on n'en a pas d'exemplaire qui nous est parvenu jusqu'à présent. Mais il nous est dit que c'est la parole immuable d'Allah, de Dieu, que Issa transmet à ses propres disciples. Et on peut imaginer, puisque la parole de Dieu est immuable et que le Coran l'est tout autant, que c'est que ça ressemble beaucoup au Coran. Et en particulier, cette figure prophétique d'Issa, Jésus, dans l'Islam, elle est prophétique dans la mesure où il a un rôle de prophète, à savoir qu'il annonce quelqu'un qui viendra après lui, il annonce la venue de Mahomet comme ultime prophète, sceau de la prophétie. Et ça, les musulmans le décryptent ou veulent le lire en faisant une relecture très orientée du Nouveau Testament, dans laquelle ils identifient Mahomet dans les paroles de Jésus qui annonce la venue du Paraclet de l'Esprit de vérité. Et puis dans d'autres passages également. Alors cette figure musulmane de Jésus, je vous ai dit, c'est le plus grand des prophètes avant Mahomet, et peut-être même le plus grand des prophètes, parce qu'on va voir qu'il a des caractéristiques assez extraordinaires, mais pourtant il est présenté avant tout comme un bon musulman et un simple homme musulman. Le Coran et les traditions musulmanes nous le présentent donc comme un homme simple, quelqu'un qui est né, qui va mourir, donc c'est-à-dire un homme, tout ce qu'il y a de plus humain, et donc dans ce sens-là, assez différent de ce qu'en dit la foi chrétienne. En particulier, il n'est pas mort sur la croix, donc il est encore moins ressuscité. Il y a un verset du Coran qui le dit, à cause de leurs paroles, celles des Juifs, c'est la Sourate 4, verset 157, « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, les Juifs, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Donc on voit qu'il y a une négation de la mort et de la crucifixion de Jésus. C'est un faux semblant, alors les commentateurs musulmans parlent de quelqu'un qui lui ressemble, qui aurait été crucifié, ou des spectateurs de la scène qui auraient été mystifiés par Dieu, et Jésus n'aurait pas été crucifié et ne serait pas mort sur la croix. Autre chose également, son nom est très explicite, même s'il est un peu curieux. si on remonte en fait à ses racines araméennes. Le nom d'Issa, en arabe islamique, il provient en fait de, on va dire, la troncature du nom de Jésus en araméen. Jésus en araméen, c'est Yeshua, ou Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, avec derrière un sens. Si Dieu sauve, c'est que le salut est arrivé. Mais cette troncature, en fait, elle enlève le haïn à la fin pour faire de Yeshua un Esaü, en fait. Il n'y a plus de notion de Dieu qui sauve, donc le salut n'est pas encore arrivé. Le salut reste à venir. Et on peut comprendre ce nom qui est donné à Issa, au lieu de celui de Jésus, parce que le rôle d'Issa n'est plus celui de donner le salut au monde, dans l'islam, le salut qui est donné en islam au monde, par d'autres moyens qu'on va voir. Et enfin, ce Jésus, en tant que bon musulman, ce serait quelqu'un, dans le discours musulman, qui aurait parfaitement appliqué la foi musulmane, qui aurait appliqué la charia à 100%, et qui, en particulier, réfute la foi chrétienne. Comme le dit le verset 33 de la Sourate 19, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Le verset fait parler de Jésus, bien sûr. « Il a fait de moi une source de bénédiction, où que je sois. Il m'a enjoint la prière, la zakat, tant que je vivrai. » Donc voilà un bon musulman. « Il m'a rendu dévoué envers ma mère. Il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je n'acquis, le jour où je mourrai. » « Je suis un vrai homme. Je ne suis pas de nature divine. Et le jour où je serai ressuscité, au jour dernier. » Enfin, cette figure de musulmane de Jésus, je vous l'ai dit, c'est à la fois le plus grand des prophètes, c'est en même temps un homme tout simple, mais quand on y regarde un peu plus près, ça ne peut pas être un homme tout simple. Et ça, les musulmans sont obligés de tenir les deux bouts de la contradiction, parce qu'il est en même temps un homme complètement extraordinaire. Il faut savoir que cet homme simple, il a une naissance miraculeuse, puisque sa mère, Mariam, est dite vierge, et donc il naît d'une mère vierge, ce qui ressemble quand même beaucoup au Jésus de la foi chrétienne. Il est dit être le Messie, et dans le Coran, il est nommé, mais à de très nombreuses reprises, comme étant Isa al-Masih, Jésus le Messie, mais on ne sait pas trop ce que ce terme de Messie recouvre en islam, parce que ce n'est pas la tradition hébraïque qui donne ce sens au mot de Messie, ce sont des commentaires assez tardifs, et ça reste très très obscur. Donc c'est un titre qu'il porte sans pour autant qu'on lui trouve un sens, mais en tout cas il porte ce titre. Cet homme extraordinaire, il l'est parce qu'il réalise notamment des miracles, contrairement à Mahomet, Isa réalise des miracles, et on pourrait dire que ce sont, contrairement au Jésus de la foi chrétienne, des miracles qui n'ont pas vraiment d'autre sens que de démontrer une puissance divine. J'en ai mis quelques-uns sur le côté, par exemple, dans les miracles en question, il parle, ça on le lit dans le Coran, il parle aux gens dès le berceau. Il fait descendre du ciel une table servie avec des mets dessus. Il façonne de la glaise en forme d'oiseau, il souffle dessus, l'oiseau vivant apparaît. Mais derrière, le sens de ces miracles, contrairement par exemple à un miracle de guérison ou Jésus qui redresse la femme courbée, le sens est, mis à part le fait de dépater la galerie, de dire c'est moi qui suis puissant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est assez curieux parce que ça rentre en contradiction avec le discours musulman qui veut faire de lui un simple homme, un homme ordinaire. Et enfin, c'est un homme extraordinaire parce qu'il a quand même un rôle assez particulier en islam, alors certainement prophète et messager, mais c'est lui qui reviendra à la fin des temps et non pas Mahomet. À la fin des temps, Dieu renverra Jésus sur terre, Issa sur terre, il l'a enlevé au moment de la crucifixion, avant la crucifixion, pendant la crucifixion, les traditions sont assez obscures ou contradictoires. Dieu a enlevé Jésus pour empêcher qu'il meure sur la croix et il le garde en réserve au ciel dans l'attente du jour dernier, le jour du jugement, le jour où le monde entier sera convoqué devant Dieu d'une certaine manière. C'est un jour qui se passera de façon très physique, à savoir qu'à la suite d'événements apocalyptiques, les musulmans, par la force de leurs armées, subjugueront le reste de l'humanité et la forceront à la conversion à l'islam ou à la mort. Et Jésus sera à ce moment-là renvoyé du ciel sur terre pour une ultime mission qui sera celle de vaincre l'antichrist que les traditions disent être le menteur, le faux messie, le Dajjal. Sa mission sera de confondre les chrétiens en leur disant mais vous aviez tort d'être chrétien il fallait me suivre moi Jésus musulman et pas la figure chrétienne de Jésus en particulier il viendra détruire toutes les croix et tuer tous les porcs. Oui, c'est un homme, un vrai quoi et pas un dieu. Donc au final on se rend compte que cette figure musulmane de Jésus à la fois prophète et messager à la fois homme extraordinaire et simple homme même si on a du mal à tenir tous les bouts on se rend compte qu'elle est avant tout un Jésus non chrétien c'est le moins qu'on puisse dire et même un Jésus anti-chrétien dans le sens où son rôle on a l'impression au fil du Coran est davantage de réfuter la foi chrétienne que d'apporter quelque chose dans la théologie musulmane elle-même. Son rôle à la fin des temps au final qu'est-ce que ça veut dire que de vaincre l'antichrist ? Qu'est-ce que ça change en fait dans la foi musulmane ? Peu de choses. Concrètement le rôle de Jésus dans la tradition musulmane il est la réfutation du christianisme. Alors déjà l'étude de ce discours musulman révèle des incohérences assez profondes. En se situant toujours comme je le fais dans le discours musulman il y a quand même des choses qu'on a du mal à prendre pour réalistes ou légitimes. Je vous l'ai dit cette figure elle est contradictoire dans le sens où elle est présentée à la fois comme étant un simple homme et un homme extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut tenir les deux bouts ? Moi j'y vois forcément des vestiges de la figure réelle et extraordinaire de ce qu'était Jésus avant que l'islam ne s'empare de lui. Et les vestiges en particulier de la figure chrétienne de Jésus. Autre chose également cette figure d'Issa musulman tout extraordinaire qu'elle soit n'a laissé aucune trace dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aucun écho n'a été donné à sa prédication que les musulmans disent être une prédication islamique musulmane. Or on a quand même des échos de la prédication de Jésus et s'il est aussi extraordinaire que ce que les musulmans en ont dit comment ça se fait que rien de ce qu'il a dit de façon musulmane ne nous soit parvenu. En particulier on n'a aucune trace de son évangile à l'injil son évangile musulman. Et c'est quand même derrière une contradiction enfin un point d'incohérence très fort dans le discours musulman. On a en revanche des réminiscences de la figure islamique de Jésus si on peut appeler ça des réminiscences qui apparaissent dans les courants tardifs judéo-chrétiens ou plutôt ex-judéo-chrétiens. C'est-à-dire que dans les écrits apocryphes dans certains écrits apocryphes on va retrouver les mêmes légendes que celles que l'islam va dire sur Jésus du type de l'oiseau façonné anglaise et que sur lequel Jésus souffle pour en faire un oiseau vivant. Mais ce qu'on ce qu'on est obligé de constater de fait vu qu'il n'y a mis à part ces réminiscences dans certains textes apocryphes et qu'il n'y a aucune trace du Jésus musulman dans l'histoire c'est que le personnage la figure de Dissa en tant que en tant que musulman elle apparaît à la suite si on se situe dans le discours musulman lui-même à la suite de la prédication de Mahomet c'est Mahomet qui par l'inspiration divine par la révélation révèle aux hommes qui a été Jésus sans qu'il y ait eu de transmission de ce souvenir en fait c'est un personnage qui en fait est imposé dans l'histoire on va dire ben voilà je me présente devant vous aujourd'hui on est en 2016 et je vous annonce que il y a 600 ans a vécu un tel donc personne n'avait entendu parler jusqu'à aujourd'hui et il a fait si ça 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 exactement et je vous décris sa vie il est complètement imposé dans l'histoire à partir de la de l'apparition de l'islam donc par la prédication de Mahomet ça ça pose quand même une question c'est que bon le discours musulman stipule que l'islam apparaît entre 610 et 632 avec la prédication de Mahomet dans les faits on n'a aucune trace matérielle de l'existence de l'islam comme il se présente aujourd'hui avant le 9ème siècle et les premiers recueils coraniques complets les premiers recueils de hadith les premiers textes qui est de biographie de Mahomet la syrah et sans ces textes là qui décrivent l'islam comme il est à peu près aujourd'hui encore il y a eu pas mal d'évolution depuis on ne peut pas affirmer que l'islam a existé on en reste sur des présomptions donc la question se pose le personnage imposé dans l'histoire à partir de l'apparition de l'islam oui mais de quand date l'apparition de l'islam et enfin il y a quand même quelque chose aussi une interrogation de fond qu'on peut avoir c'est que on connait la figure chrétienne de Jésus à peu près quand même on voit ce qu'est la figure musulmane et on voit quand même un énorme décalage entre ces deux figures le discours musulman nous dit que Mahomet avait prêché à des polythéistes et des ignorants donc absolus de la figure de Jésus et effectivement s'ils avaient été un tant soit peu au courant de ce qu'avait été le Jésus chrétien ils n'auraient jamais pu croire dans la figure islamique de Jésus comme elle leur a été présentée elle est vraiment beaucoup trop loin donc il fallait vraiment des ingénus ou des ignorants complets pour croire que la figure islamique de Jésus avait existé comme Mahomet selon le discours musulman l'aurait présentée et donc il fallait qu'il soit resté totalement à l'écart de l'oeuvre d'évangélisation qui a été faite au Moyen-Orient mais ce discours musulman lui-même stipule que Mahomet et l'auditoire à qui s'adresse sa prédication à la Mecque et à Médine fréquentaient des chrétiens alors ils s'appellent Nazaréens mais ils sont présentés comme étant chrétiens dans le discours musulman et donc de fait la figure chrétienne de Jésus était connue puisqu'ils sont présentés comme chrétiens et on peut se dire mais comment est-ce que des gens qui connaissaient la figure chrétienne de Jésus ont pu croire à un Jésus aussi différent on est tellement loin en fait dans les deux figures qu'il y a quelque chose qui ne colle pas en fait c'est comme si moi aujourd'hui je venais vous dire je ne sais pas moi que Napoléon était en fait un extraterrestre quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec le Napoléon que vous connaissez parce que vous avez été à l'école et ainsi de suite vous allez me demander des gages et donc en fait on voit déjà là l'idée qu'il y a eu après ce que le discours musulman dit être la prédication de Mahomet au minimum après il y a eu de la manipulation on a recomposé petit à petit la figure historique de Jésus en bref le discours musulman présente des graves des incohérences très très profondes qui font que à mon sens sur la figure historique de Jésus il est peu crédible la figure de Jésus n'apparaît pas comme historique comme je vous l'ai dit elle émerge d'un coup d'un seul de l'histoire et de fait elle ressemble beaucoup à une reconstruction maintenant je vous ai parlé de ça du point de vue du discours musulman si on se passe maintenant j'ai mis ça à l'épreuve du bon sens historique donc je vais pas aller dans le détail des recherches d'écho sur l'historicité du christianisme et la figure historique de Jésus mais rien que des choses qui sont qui relèveraient du bon sens historique nous font comprendre que cette figure dit ça telle qu'elle est prêchée par l'islam est complètement anti-historique déjà ce changement de nom on change pas le nom d'un personnage de façon aussi significative comme je vous l'ai dit derrière le changement de nom il y a un changement de figure un changement du rôle qu'on attribue à Jésus Jésus il est connu dès le premier siècle et décrit dans des traditions par des historiens et des commentateurs même extérieurs à la foi chrétienne comme s'appelant Jésus et pas Esaü par ailleurs la crucifixion on peut plus maintenant la mettre en doute d'un point de vue historique c'est vraiment un événement historique je vous ai parlé de témoignages extérieurs à la foi chrétienne on en a maintenant quand même quelques-uns des témoignages extérieurs à la foi chrétienne on peut parler de Flavius Joseph qui décrit justement la crucifixion de Jésus l'événement en lui-même comme le dit saint Paul scandale pour les juifs folie pour les païens semble inimaginable d'un point de vue rationnel comment est-ce qu'on aurait pu inventer l'idée d'un messie crucifié alors que c'est un tel scandale et une telle folie et comment est-ce qu'on aurait pu aller mourir pour cette idée comme les premiers les premiers chrétiens les martyrs l'ont fait et puis on a maintenant même une preuve matérielle je ne résiste pas au plaisir quand même de vous la montrer vous la connaissez peut-être le linceul de Turin montre on a fait quelques analyses assez récemment en 1997 vous voyez la figure de Jésus enfin la figure de l'homme du linceul Jésus et avec des filtres chromatiques appliqués au linceul on a retrouvé des écritures ici nazarénien ici in necce in neccem pardon enfin in necce qui veut dire in neccem ibis à la mort tu iras donc on a bien sur le linceul même l'inscription que c'était celui de Jésus du nazarénien et qu'il a été condamné à mort et que bon ça paraît difficile de nier sa crucifixion sa résurrection c'est autre chose mais là on a quand même un document historique qui nous montre sa condamnation à mort par crucifixion et par ailleurs comme on l'a vu comme le père Edor Marie a pu en parler hier il y a un caractère complètement absurde et anti-historique au polythéisme mais quoi j'espère avoir le temps aussi de le développer un petit peu tout à l'heure mais rien qu'à citer un chercheur français qui a passé sa vie à faire des fouilles dans la péninsule arabique parce que c'est permis il en a fait énormément au Yémen et en Arabie Saoudite les Saoudiens ne sont pas contre l'histoire si elle va dans leur sens et donc cet homme Julien Christian Robin qui est directeur d'une unité de recherche au CNRS affirme que la péninsule arabique était entièrement christianisée et juive au 6ème et 7ème siècle et que le seul endroit où serait resté un îlot de paganistes serait la petite région de la Mecque et il le dit sur quoi ? sur la base des seules traditions musulmanes sachant qu'il n'a pas eu le droit d'aller fouiller à la Mecque évidemment donc ce polythéisme mécois semble d'autant plus absurde que les traditions musulmanes nous disent que ce sont des païens de l'Arabie qui convergent enfin des polythéistes de l'Arabie qui auraient convergé vers le sanctuaire de la Mecque alors même que toute l'Arabie n'était plus polythéiste depuis longtemps par ailleurs quand on regarde un peu le Coran le père Édouard-Marie en a parlé encore hier on voit que la prédication coranique la prédication qui est traduite dans le Coran dont on a la trace dans le Coran ça reste un auditoire christianisé on le sait parce que les mouchericunes qui sont décrits là sont des associateurs qui associent au dieu unique au dieu du monothéisme Allah des associés sinon les chrétiens qui associent le le Saint-Esprit et Jésus comme 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 faisant partie de la de la Trinité et donc face à cette absurdité du polythéisme mécois on se rend compte que le discours musulman ne tient pas et que là pour le coup il y a forcément eu une recomposition de la figure de Jésus c'est à dire que la première prédication coranique auprès d'arabes christianisés si tant est qu'ils aient été à la Mecque elle ne peut pas pour le coup avoir présenté Jésus comme le discours musulman le présente aujourd'hui si on s'adresse à des chrétiens et qu'on vient leur dire regardez Jésus en fait il est exactement comme je vous le dis c'est à dire un simple homme un prophète d'Allah il a donné un évangile on n'en a plus de traces et blablabla et comme ça on déconstruit complètement la figure chrétienne de Jésus on ne peut pas s'adresser à des chrétiens avec quelque chose d'aussi d'aussi loin d'aussi éloigné de leur figure à eux de Jésus et ça à mon sens c'est un indice mais plus qu'un indice une preuve que après la prédication dont on trouve la trace dans le Coran il y a eu une recomposition de la figure de Jésus et que le Jésus qui est présenté dans le Coran le Issa qui est présenté dans le Coran il rencontre d'une sorte de stade intermédiaire de la figure de Jésus entre ce qu'elle est aujourd'hui dans le discours musulman ce qu'elle a pu être au moment de la prédication et donc forcément ça nous amène derrière à penser qu'il y a eu avant la prédication également des recompositions de cette figure et c'est ça que je voudrais voir avec vous maintenant c'est à dire une fois qu'on a compris que ces incohérences fondamentales du discours musulman à propos de Jésus il faut s'atteler à un travail historique alors je me fonde bien sûr sur les travaux du père Edouard-Marie et on va voir ensemble en fait comment cette figure de Jésus a pu être transformée dans l'islam alors tout d'abord si on fait l'histoire on va la commencer à partir du contexte de la venue du Jésus historique ce contexte je le rattache bien sûr à l'attente messianique du peuple hébreu le peuple hébreu attend un messie et par les textes et les traditions des hébreux on en a une définition de ce messie qui est à la fois assez précise et encore assez floue à savoir qu'on ne sait pas si ce sont un ou plusieurs messies son rôle exact peut être plus ou moins fluctuant on parle de restaurateur du temple chez Ézéchiel d'un nouveau Moïse un nouveau prophète nouvel Aaron un nouveau grand prêtre un nouveau roi un nouveau David et par ailleurs les hébreux associent à la venue du messie la réalisation des promesses de Dieu à son peuple la promesse de la terre la promesse de la descendance qui a été faite à Abraham l'accomplissement de l'alliance l'union retrouvée à Dieu dans ce sens là et puis par les prophètes des notions de rétablissement d'Israël et même de suprématie d'Israël sur les nations d'affirmation de la gloire d'Israël on le voit notamment chez Isaïe les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts leurs rois te serviront la nation et le royaume qui ne te servent pas périront les nations seront exterminées on voit donc que dans l'attente messianique il pouvait y avoir déjà des idées de projets qu'on pourrait appeler messianistes mais pré-chrétiens et effectivement dans les faits il y en a eu c'est à dire des projets politiques ayant le religieux comme comme trame et dans l'histoire on en a eu justement des projets politiques chez les hébreux il y a eu des tentatives de libération de l'occupant motivé justement par cette attente messianique la révolte des macchabées contre les occupants je crois que c'est les séleucides les grecs la révolte de Judas le galiléen au tout début de l'ère chrétienne les actions des sikères par exemple au temps même de la prédication de Jésus et puis il y a eu il y avait également des développements de courants religieux au fil de l'histoire du peuple hébreu qu'on pourrait apparenter à des formes de replis communautaires on a parlé des esséniens avec les bémols qui a mis le père Edouard-Marie ou même dans un sens le développement des pharisiens du pharisaïsme témoigne d'une quête de la pureté religieuse on a donc là dressé brossé assez rapidement un contexte à gros traits de ce que pouvait être l'attente messianique du peuple hébreu en fait et c'est la venue de Jésus qui va préciser cette figure du Messie en fait parce que Jésus va être reconnu comme Messie par même une majorité des hébreux vivant en Judée-Palestine ça c'était Pierre Perrier qui nous l'avait expliqué lors de la session de l'été dernier ça venu ses actes et en particulier ses miracles le pointe comme étant lui le Messie attendu parmi son peuple et donc il va cristalliser autour de lui les différentes espérances qui pouvaient être celles du peuple hébreu autour d'un Messie et puis il va développer à partir de son propre enseignement et de ce qu'a été sa vie entre guillemets la vraie voix messianique qui deviendra celle des chrétiens mais ces espérances dont je vous parle elles n'ont pas forcément derrière été se rattacher à un on va dire un judaïsme évangélique un judaïsme messianique au courant chrétien en fait qui a été celui de Jésus de ses apôtres directement et puis des chrétiens et de l'église il y a en fait peut-être même dès le temps de Jésus du fait de ses attentes messianiques et des fantasmes en fait qu'elles ont pu susciter dans la conscience de certains hébreux les déformations de la figure de Jésus c'est à dire qu'il y avait des espérances extrêmement fortes et que certains hébreux ont préféré leurs espérances à ce qu'a été réellement Jésus en particulier il y avait des espérances gigantesques si on peut l'appeler ça comme ça de ce que le messie serait un messie politique un messie roi et ces espérances on les voit on en a des témoignages historiques dans les dans les textes chrétiens le fait que le titulus de la crucisse l'écrito qu'il y a sur la croix de Jésus le mentionne comme roi le roi qui n'a pas régné le faux roi des juifs et le fait que les chefs juifs aillent se plaindre auprès de Pilate justement de ce que cette expression était là témoigne justement que c'est ça que beaucoup d'hébreux voyaient en lui et puis on le voit même jusqu'à ses disciples enfin ses apôtres au jour même de l'ascension qui vont lui demander mais seigneur est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ça c'est dans le premier chapitre des actes des apôtres on voit déjà que donc autant de Jésus des gens le suivaient jusqu'à ses apôtres même avant de recevoir l'Esprit Saint en pensant qu'il serait le messie politique qu'ils attendaient derrière cette à côté on va dire de cette de cette déformation de ce qu'a été Jésus puisque Jésus n'a pas assumé de rôle politique elle a refusé d'assumer une royauté et pourtant il aurait presque pu prendre le pouvoir quand on voit son entrée triomphale à Jérusalem mais voilà qu'une semaine après devant Pilate il dit mon royaume n'est pas de ce monde donc à côté de cette première déformation de ce qu'a pu être la vraie personne historique de Jésus le discours même de Jésus et des premiers chrétiens et des chrétiens par la suite va être dénaturé et va donner encore une autre dimension à une autre déformation un autre niveau de déformation à la figure historique de Jésus Jésus s'affirme en tant que messie sauveur du mal et le père Edormarie vous en a un petit peu parlé hier en parlant de cette notion de salut de salut qui est proclamé dans le monde entier il apporte quelque chose de radicalement nouveau dans le monde c'est à dire que hormis au sein même du peuple hébreu où on peut estimer que la religion des hébreux préparait cette annonce le monde le reste du monde vivait dans les religions dans des cultes très divers qui avaient pour but de contenir le mal à l'intérieur de la société par des systèmes sacrificiels notamment comme décrit par René Girard ou Lévi-Strauss également mais il n'était pas question de libérer le monde du mal l'idée même l'espérance qu'un jour peut-être le monde serait libéré du mal n'existait pas et à la suite de la prédication de Jésus et des premiers chrétiens cette idée se répand dans le monde et elle touche des ressorts psychologiques très profonds le monde pourrait être sauvé c'est exactement les mêmes ressorts que ceux qui sont atteints par par exemple des doctrines révolutionnaires comme en 1917 chez les russes comme dans les années 60 avec tous les aspects autour de Che Guevara par exemple ce qui a pu se faire au moment de la révolution française la perspective que le monde pourrait être sauvé pousse les gens à s'engager et à tuer et à se faire tuer et donc cette perspective du salut du monde entier elle fait fantasmer beaucoup autour de la figure de Jésus et notamment chez des gens pour qui le mal c'est à dire le mal que Jésus viendrait donc quand Jésus ferait la promesse qu'il viendrait l'ôter du monde entier chez des gens chez qui ce mal est assimilé à l'autre à celui qui n'a pas la bonne religion à celui qui est un impur et donc en particulier chez certains hébreux qui ont ce type de conception le mal c'est l'impur le mal c'est l'impureté le mal c'est la mauvaise religion le mal ce sont les goïms à la limite ou les nations délivrer le monde du mal comme Jésus le promet ça revient en fait dans leur esprit à délivrer le monde de la mauvaise religion et délivrer le monde des autres qui ne sont pas bien comme il faut délivrer le monde des méchants et ça c'est une déformation qui apparaît très peu de temps après la après la la prédication de Jésus dès le premier siècle alors même que les apôtres étaient enfin certains des apôtres étaient encore vivants et puis derrière d'autres d'autres événements vont historiques vont pouvoir aussi transformer encore cette figure de Jésus la déformer je pense là à la destruction du temple de Jérusalem à la suite de la première guerre juive pendant la première guerre juive qui est une catastrophe sans nom pour les pour les hébreux les descendants des pharisiens aujourd'hui les juifs rabbiniques d'aujourd'hui la pleure encore tous les ans cette catastrophe elle a été annoncée par Jésus donc ceux qui le voient comme un messie non chrétien renforcent encore leur idée qu'il est vraiment le messie et qui plus est Jésus a dit qu'il rebâtirait le temple et donc certains vont croire que en plus de toutes les qualités qu'ils lui donnent de messie politique de pourfendeur du mal dans le monde au sens physique ce serait en plus un messie qui viendrait qui viendra puisqu'il l'a promis reconstruire physiquement le temple vous voyez là déjà tous les ingrédients de ce qui va être le judéo-nazaréisme c'est à dire le courant ex-judéo-chrétien à l'origine de l'islam comme le père Édouard-Marie l'a montré et le moteur en fait de cette déformation ça c'est une chose que je voudrais reprendre en conclusion mais je suis sûr que je n'arriverai pas parce que le moteur de cette déformation c'est le fait de vouloir préférer son propre fantasme à la réalité historique alors pourquoi ça parce que le fantasme nous apporte des bénéfices croire dans le messie politique et dans la restauration d'Israël c'est certainement derrière parce qu'on va en tirer quelque chose on va avoir une position de puissance de pouvoir dans Israël on va en tirer des bénéfices Jésus sauveur du mal qui pourfend et tue physiquement les méchants ça tombe bien comme on est du côté des gentils on sera du côté des gagnants et ainsi de suite la reconstruction du temple qui devrait permettre de rétablir la vraie bonne religion mettra aussi celui qui veut y croire par dessus tout dans le camp des vainqueurs donc à chaque fois on en tire quelque chose en fait mais on en tire quelque chose soit mais c'est au prix de la construction de ce qu'on peut appeler une surréalité c'est un vocabulaire qui a été développé par les dissidents soviétiques pour parler de la soi-disant réalité que décrivait la Pravda la surréalité en fait c'est le monde imaginaire que commencent de se former les gens qui déforment la figure historique de Jésus en disant Jésus est comme si Jésus est un messie politique même s'il a dit qu'il ne l'était pas Jésus viendra rebâtir physiquement le temple même si Jean prend la peine dans son évangile de dire que le relèvement du temple dont il parle c'est son propre corps et ce n'est pas le temple physique en fait le fantasme fait que ceux qui commencent à déformer la figure de Jésus en deviennent d'une certaine façon schizophrènes c'est à dire qu'il y a deux réalités chez eux il y a leur surréalité et puis une réalité historique qui n'a pas le droit de citer parce que si jamais ils devaient considérer que Jésus n'est pas un messie politique qu'il ne va pas tuer physiquement tous ceux qu'il considère comme méchant qu'il ne va pas rebâtir le temple toute leur représentation mentale s'effondre toute leur vision du monde s'effondre tout ce qu'ils sont même s'effondre en fait et leur projet dans le futur leur projection dans le futur leur espérance s'effondre donc leur raison de vivre s'effondre et donc cette déviation de la figure de Jésus elle a pour à la fois pour objet et pour conséquence de transformer complètement et de donner des espérances folles aux gens en fait des espérances de schizophrènes et c'est celle qu'on retrouve donc dans la mouvance judéo-nazaréenne alors je vous l'ai mis avec un petit schéma j'ai travaillé un petit peu tard hier soir exprès en me disant avec ce qu'on avait vu hier avec Pierre je vais reprendre sa façon de faire en espérant que ça clarifiera un peu et positionnera bien les choses j'ai mis en haut comme ça les espérances les espérances de l'hébreu l'alliance en fait et à partir de là la figure chrétienne de Jésus la figure historique de Jésus donc Jésus vrai Dieu vrai homme messie sauveur et puis de ces espérances là il y avait les fantasmes enfin pas encore les fantasmes mais les espérances que peut-être le messie serait politique et ces espérances là elles sont transformées par on va dire la dénaturation le fait que les gens qui croient à ça viennent prendre dans les idées chrétiennes ce qui les arrange et qu'est-ce qui les arrange dedans c'est l'idée que le monde sera sauvé donc j'ai mis ici que la déformation qui arrive et qui fait ce courant après c'est la dénaturation de l'espérance du salut et à partir de là le Jésus enfin le messie politique qui est attendu à la limite il faudrait que j'enlève le Jésus ici le Jésus devient ce messie homme qui va éradiquer le mal et puis après arrivent des événements dramatiques les événements de l'histoire comme il peut s'en produire les malheurs d'Israël à savoir destruction du temple les guerres juives l'expulsion des juifs de leur terre et qui renforcent encore ceux qui croient que Jésus est un messie homme et éradicateur du mal qui les renforcent encore en ajoutant des dimensions supplémentaires Jésus va rebâtir le temple c'est nous qui avons raison puisque Israël a été expulsé de sa terre puisque le temple a été détruit et se construit comme ça petit à petit couche après couche année après année on va dire maître en religion après maître en religion qui reprend la tradition de son prédécesseur une figure judéo-nazaréenne de Jésus qui s'éloigne de plus en plus du Jésus de l'histoire et si on poursuit encore dans la dans l'histoire là on arrive maintenant vers le le sixième siècle ces judéo-nazaréens dont les témoignages historiques nous disent qu'ils sont partis en Syrie se mettre dans un exil pour maturer leur projet de venir reprendre de maturer leur projet d'attente du retour de Jésus qui viendrait donc éradiquer le mal ces judéo-nazaréens se rendent compte au bout de quelques siècles que Jésus ne revenant pas il va falloir qu'ils fassent le travail eux-mêmes et qu'il va falloir qu'ils travaillent sur les conditions du retour de Jésus et donc ils vont petit à petit bâtir un programme politique qui va viser à reprendre le contrôle de Jérusalem et la Terre Sainte pour pouvoir y rebâtir le Temple à la place de ce que eux pensent être le rôle du Messie donc petit à petit en fait faisant ça ils s'approprient ce qu'ils pensent être le rôle du Messie et ça contribue encore à la déformation de la figure du Messie c'est à dire que on retire de plus en plus au Messie ce qui sont ses attributs pour se les donner à soi-même et on passe comme ça de gens qui croient dans une figure d'un Jésus Messie homme éradicateur du mal et rebâtisseur du Temple enfin relevant le Temple le mot rebâtisseur n'est pas très très beau à une figure de Jésus où il n'est plus Jésus lui-même qui rebâtit le Temple ce sont les Nazaréens qui le feront en mettant en place un programme politique et donc Jésus à ce moment-là il est juste le Messie homme l'éradicateur du mal qui va lors de son retour prendre la tête des armées constituées par les Nazaréens pour éliminer physiquement le mal du monde alors on a des témoignages de la dérive des Nazaréens je ne vous parle pas de ça en pure spéculation on sait qu'existaient dès la fin du 1er siècle des notstream nazaréens qui sont condamnés par les juifs rabbiniques comme étant des hérétiques les juifs rabbiniques ajoutent dans leur liste de prières de bénédiction quotidienne une bénédiction supplémentaire qui est en fait une malédiction qui s'appelle la birkat haminim la bénédiction des hérétiques qui est en fait une malédiction et dans laquelle on désigne comme hérétiques des notstream des Nazaréens qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme Messie c'est à peu près les mêmes racines et le le les notstream en eux-mêmes c'est à dire tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Messie ça englobe les chrétiens qui ont été condamnés et ils s'appelaient eux-mêmes nazaréens c'est aussi pour ça qu'on le sait mais ce qu'on sait également c'est que d'autres que les chrétiens se sont appelés nazaréens par exemple Saint Jérôme qui a été en Terre Sainte et en Syrie en particulier dans une de ses lettres à Saint Augustin dit que dirais-je des zébionites qui feignent d'être chrétiens jusqu'à aujourd'hui dans toutes les synagogues de l'Orient il y a une secte qu'on appelle les minimes ça reprend ce que je dis à propos de la condamnation des pharisiens qui est jusqu'ici condamnée par les pharisiens ils les appellent vulgairement nazaréens tandis qu'ils veulent être à la fois juifs et chrétiens ils ne sont ni juifs ni chrétiens et on voit que c'est par des recoupements on comprend que ce qui fait d'eux qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens et en particulier qu'ils ne sont pas chrétiens c'est le rôle qu'ils donnent à Jésus en fait Théodore de Cyre dans son résumé des hérésies nous dit ben voilà les nazaréens sont des juifs qui honorent le Christ comme un homme juste donc c'est plus Dieu c'est un homme envoyé par Dieu c'est toujours le Messie puis il s'appelle le Christ Christ c'est Messie mais c'est un Messie homme Epiphan de Sadamine nous dit ils sont les grands ennemis des juifs bon alors j'avais préparé des citations de Zé de Césaré mais avec ce qu'on a dit sur lui hier mais bon il en parle aussi Zé de Césaré a priori il n'y a pas de bisbille avec eux donc on peut peut-être le croire il parle de ces gens en disant il ne niait pas que le Seigneur fut né d'une vierge du Saint-Esprit il refusait de confesser qu'il était Dieu la parole et la sagesse donc on voit déjà des témoignages de ce que cette figure de Jésus a été complètement transformée chez les nazaréens chez les judéo-nazaréens sur l'émergence du messianisme politique comme je vous l'ai décrit c'est à dire la volonté l'espérance que le Messie viendrait éradiquer les méchants du monde ça on la trouve en particulier dans le travail qu'a fait le père Édouard-Marie à la suite d'autres sur les textes de Qumran et notamment les modifications de certains textes où on voit en fait que les différentes figures du Messie commencent de s'agglomérer dans une figure d'un Messie qui va éliminer physiquement le mal du monde et à partir de là on comprend comment se compose petit à petit un programme politique d'éradication du mal bon alors je vais pas m'étendre dessus on pourrait y revenir dans les questions on arrive maintenant à la charnière des 6ème et 7ème siècle avec nos Nazariens rebâtisseurs du temps pour faire revenir Jésus Messie homme et rédicateur du mal qui sont ici qui voient les siècles passés et leur projet de reprise de Jérusalem ne pas se faire parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment le potentiel militaire pour ça ils décident à ce moment là de faire alliance avec des arabes chrétiens voisins christianisés je les fais figurer ici parce qu'il y a tout lieu de penser qu'ils n'étaient pas vraiment des chrétiens top niveau comme ceux que saint Irénée décrivait dont Pierre nous parlait hier à savoir des chrétiens qui maîtrisent l'évangile sur le bout des doigts et plutôt plutôt au coeur à même de réfuter toutes les toutes les déviations de la figure de Jésus avait infesté la région du Moyen-Orient auparavant ce que j'ai appelé l'arianisme derrière c'est le fait de vouloir faire de Jésus non pas Dieu mais une sorte de super homme et on peut penser que ces chrétiens étaient plutôt des chrétiens arianisés arianistisés et que ce sont vers ces chrétiens là que les nazaréens sont allés les judo-nazaréens sont allés pour leur présenter leur projet et comment est-ce qu'ils l'ont présenté eux-mêmes ont décidé de sortir de leur isolement ethnique en se disant nous on était les vrais juifs et les vrais chrétiens enfin les vrais disciples de Jésus mais comme tout seul on n'y arrive pas il va falloir qu'on partage en fait notre élection divine le fait que Dieu nous ait choisi pour porter ce projet de conquérir le monde en son nom pour en éradiquer le mal on va le partager avec ces arabes et ensemble on va faire une alliance les arabes vont nous faire allégeance on va les faire rentrer dans notre projet politique et on va exploiter leur potentiel militaire pour aller reprendre Jérusalem et y faire revenir la figure et y faire revenir Jésus en tant qu'il est ce messie simple homme qui va éradiquer le mal du monde à la tête des armées constituée par la communauté des purs des vrais des bons que sont les nazaréens alliés aux arabes ou plutôt les arabes alliés aux nazaréens les arabes ayant fait allégeance aux nazaréens donc déjà là on peut penser qu'il y a aussi peut-être encore une déformation de cette figure de Jésus telle qu'elle était portée par les judéo-nazaréens dans le sens où s'adressant à des arabes chrétiens ils ont peut-être mis un petit peu d'eau dans leur vin sur le fait que Jésus a été crucifié sur certaines caractéristiques de Jésus et ils ont été prêchés auprès des arabes un Jésus auquel ils pouvaient croire c'est-à-dire un Jésus qui ne s'éloigne pas tant que ça de ceux de la figure à laquelle ils croyaient on peut imaginer tout à fait leur discours en se disant qu'ils ont dû aller les voir en leur disant vous pensez que Jésus va revenir à la fin des temps et que le monde sera délivré du mal nous aussi sauf qu'ils vont le faire de façon imminente si on arrive à le faire revenir à Jérusalem et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire rentrer les arabes christianisés de Syrie qui vivaient dans leur entourage dans leur projet notamment aussi en exploitant le fait que selon leur discours les arabes auraient été auraient fait partie de la descendance d'Abraham par Ismaël donc on a encore encore de la déformation de la figure de Jésus alors cette figure de Jésus dans l'alliance Nazareo-Arabe ouf il faut que j'aille vraiment vite on peut dire qu'elle est dans cette dans cette alliance c'est ce qu'on appelle le proto-islam en fait qui commence à la fin du 6ème siècle et qui s'achève avec la prise de Jérusalem la figure de Jésus elle est anti-trinitaire on en a là c'est exactement cette figure là dont on a la trace dans les prédications du Coran donc Jésus est présenté comme un messie simple homme envoyé de Dieu qui va revenir à Jérusalem lorsque la vraie religion y sera rétablie donc quand on y aura relevé le temple les rétablis les sacrifices comme ils doivent y être faits avec la bonne liturgie à ce moment là revenant il va prendre la tête des armées des purs c'est la communauté des nazaréens et des arabes l'ouma nazareo arabe pour conquérir le monde afin d'en éliminer physiquement le mal c'est à dire éradiquer physiquement les impurs les soumettre à tout le moins et imposer la vraie religion Jésus selon certains chercheurs est présenté dans ce discours comme étant lui-même un muhammad muhammad c'est un nom qui nous dit quelque chose qui se traduit par béni loué et effectivement la formule muhammad rasoulala qui est devenu aujourd'hui un des membres de la shahada de la profession de foi enfin du témoignage des musulmans c'est une acclamation messianique muhammad rasoulala en arabe ça se dit également béni soit celui qui vient au nom de Dieu celui qui vient dans ton nom de Dieu le rasoulala c'est l'envoyé de Dieu donc on va dire que dans les premiers temps de ce proto-islam le mot même de muhammad peut renvoyer à Jésus et si certains s'attribuent ce surnom c'est aussi en rapport avec le rôle messianique de Jésus et en particulier les prédicateurs arabes le principal prédicateur arabe le mahomet de l'histoire qui relaye la propagande des judéos nazaréens auprès des arabes s'attribuera ou on lui attribuera ce surnom en rapport avec la mission même de Jésus puisque lui-même prêchant la venue imminente du messie à Jérusalem et en lui-même il y a quelque chose de messianique bon alors cette Ouma prend fin après la mort de Mahomet quand Jérusalem est prise par la coalition des nazaréens et des arabes fin 637 début 638 Mahomet est mort en 632 et le temple est reconstruit sous l'autorité d'Homar et là il se passe quelque chose le messie ne revenant pas il y a la crise au sein de cette alliance et le proto-islam s'effondre et ce qu'il se passe c'est que les musulmans pardon les arabes se retournent contre les nazaréens leur disant vous nous avez promis qu'avec le retour de Jésus on deviendrait les maîtres du monde qu'on allait conquérir le monde au nom de Dieu Jésus ne revient pas vous nous avez trompé on vous éjecte mais on est déjà les maîtres du monde puisque peu ou prou ils ont déjà conquis le Proche-Orient la Terre Sainte l'Arabie une partie de la Mésopotamie ils se projettent déjà en Égypte et donc en fait ils se disent mais il n'y a pas besoin de Jésus pour faire le boulot le messie c'est nous et en particulier le chef dit le messie c'est moi et c'est le sens qu'on peut discerner dans le fait que le chef des arabes prenne le titre de calife Omar c'est le premier a priori à l'avoir porté on n'a aucune trace de ce que Abu Bakr aurait porté le titre de calife calife ça veut dire lieutenant lieutenant de Dieu sur terre c'est le rôle du messie et donc on a encore une déformation de la figure de Jésus telle qu'elle peut être perçue ou les figures de Jésus parmi les arabes en fait c'est à dire qu'à chaque fois on va grignoter un petit peu de ce qu'on pense être le rôle messianique de Jésus et se l'attribuer à soi-même c'est à dire que les arabes se disent en fait c'est nous qui faisons le boulot politique il n'y a plus besoin que Jésus vienne le faire les arabes sont le messie dans leur tête enfin le calife en tout cas par le titre qu'il prend montre qu'il l'est c'est à eux qu'il revient d'aller conquérir le monde au nom de Dieu pour en éradiquer le mal et à ce moment là il n'y a plus besoin que Jésus revienne ici maintenant tout de suite on renvoie son retour à la fin des temps mais le problème c'est que cette doctrine là suscite des terribles querelles d'ambition parce que qui va être légitime pour être le chef et régner au nom de Dieu et bien comme je vous le dis cette façon de voir les choses à savoir c'est moi qui suis légitime pour commander les arabes et conquérir le monde au nom de Dieu génère des querelles d'ambition terribles parce que tout le monde veut être le chef tout le monde veut être le calife à la place du calife et donc s'instaure dès que Omar quasiment prend ce titre de calife et s'attribue le rôle du messie une guerre civile terrible entre factions arabes de gens qui vont se dire mais c'est moi qui suis légitime pour régner au nom de Dieu non c'est moi non c'est moi non c'est moi et Omar est très rapidement assassiné 4 ans après 640 et on voit et ça n'a quasiment pas fini presque depuis cette époque là une guerre civile sans fin au sein de ce qui deviendra l'islam des factions rivales s'affrontent et rivalisent d'inventivité pour se donner une légitimité en disant c'est moi qui peux régner au nom de Dieu et c'est dans ce bouillonnement dans ce jeu de concurrence que sont inventés petit à petit les concepts propres à l'islam à savoir un livre saint écrit en arabe pour les arabes le concept de calife comme je vous l'ai dit le fait que le livre saint il faut bien qu'il a été donné donc il a fallu un prophète pour le dire et ensuite il y a les notions même que ce prophète a parlé parce que c'est Dieu qui lui a révélé la chose qu'il a fallu également un lieu saint en fait vous avez comme ça différentes factions qui s'affrontent chacune disant c'est moi le plus légitime parce que je suis le calife oui mais moi j'ai un livre saint oui mais moi je suis dans la suite du prophète oui mais moi j'ai le lieu saint initial et on voit comme ça dans à peu près les 60 années et même un peu après qui suivent la reconstruction du temple émergeaient ces concepts et émergeant enfin ces concepts émergeants la figure de Jésus s'efface de plus en plus on a de moins en moins besoin de Jésus pour se justifier et pour se projeter dans le futur en fait parce qu'on s'invente en fait des références nouvelles qui nous justifient un futur nouveau en fait sans Jésus ce qui le montre une des choses qui le montre c'est que petit à petit les califes en viennent apprendre le titre même de Muhammad à partir de 683 un opposant au pouvoir califal Abdallah ibn al-Zouber fait figurer sur ses pièces la mention Muhammad Rasoulala montre qu'il s'approprie en fait à la fois la postérité du premier Muhammad à avoir porté ce titre qui serait le Mahomet de l'histoire et puis également peut-être aussi le fait que c'est un titre qu'on renvoyait à Jésus les califes qui suivent à partir de l'Adel Malik reprendront également ce terme ils le mettront toujours sur leur pièce la figure de Jésus elle a même plus besoin d'être invoquée pour dire qu'un Messie va revenir pour faire le boulot qu'on attend et donc cette guerre civile que je vous ai fait figurer là elle fait émerger petit à petit à force de bouillonnement ce que va devenir l'islam en fait et une figure nouvelle de Jésus qu'on vide petit à petit de sa substance parce que sa substance on se l'approprie on la prend pour soi et le rôle qu'on donne à Jésus en fait on le prend pour soi et Jésus n'apparaît plus au final à mesure que s'établit l'islam au fil des siècles donc à peu près jusqu'au 9ème siècle comme je vous l'ai dit tout à l'heure Jésus le Issa que je vous ai présenté au tout début il n'apparaît plus maintenant que comme une forme de justification de la dialectique islamique qui dit c'est nous les meilleurs contre les juifs contre les chrétiens comme la fathia la prière des musulmans la première sourate du Coran le dit la bonne voie c'est la voie des musulmans contrairement à celle de ceux qui encourt la colère de Dieu les juifs et celle des égarés les chrétiens et Jésus en fait il n'est plus invoqué que dans une construction théologique un peu subtile qui dit que Dieu a parlé à l'humanité par des messagers successifs et avec une succession de révélations qui s'annoncent l'une l'autre et c'est ce à quoi sert Jésus en fait la figure nouvelle de Jésus enfin dit ça dans l'islam a été mise au profit de l'affirmation de la supériorité de l'islam l'islam en fait à partir de 640 à partir de l'invention de ces concepts dont je vous ai parlé s'élabore progressivement sous l'autorité de califes tout puissants totalitaires autocrates comme une religion nouvelle qui justifie les prétentions des califes des arabes puis des musulmans quand la religion s'ouvre à l'universel les prétentions de ces gens à conquérir le monde au nom de Dieu pour en éradiquer le mal donc là ils ont absorbé une partie de ce qu'ils pensaient être la figure de Jésus pour se justifier les califes constituent une religion nouvelle qui ne devrait rien à ce qu'il y avait avant rien au judaïsme rien au christianisme c'est une religion qui propose un salut c'est à dire on va sauver le monde mais on va le faire par nous-mêmes et là il n'y a même plus besoin que Jésus intervienne Jésus étant renvoyé complètement à la fin des temps ce sont les musulmans eux-mêmes qui sauvent le monde en appliquant la loi de Dieu et en faisant en sorte que la loi de Dieu soit appliquée de plus en plus pour que cette religion puisse fonctionner il faut la détacher complètement de ses origines réelles et donc il va y avoir toute une entreprise donc de construction de dogmes nouveaux d'une théologie nouvelle et donc d'effacement dans le même temps de ce qu'ont été les origines réelles de l'islam le père Édouard-Marie en a parlé hier il y a eu tout un transfert historique et géographique de ce qui s'est passé en Syrie vers la ville nouvelle de la Mecque on crée un livre saint à partir des écrits de propagande judéo-nazaréen on élabore les textes fondateurs qui font émerger une figure complètement mythifiée du prophète qui aurait révélé tout ça on fixe la religion sous l'autorité du calife dans une logique qui n'est pas celle de raconter une histoire de raconter l'histoire des origines mais dans une logique de justification du pouvoir dans une logique normative en fait et les hadiths qu'on voit apparaître ils servent moins à raconter l'histoire des origines selon le discours musulman qu'à justifier la conduite du pouvoir à expliquer que par exemple le calife aurait le droit d'avoir plusieurs femmes ou aurait le droit à ci, à ça et derrière il y a aussi également des logiques qui n'existaient pas au début des origines de l'islam nouvelles celle de la gestion d'un empire en fait avec des communautés très différentes au temps de Mahomet même du Mahomet mythifié du discours musulman il n'y avait pas de communauté chrétienne et de communauté juive à administrer de la part d'un chef musulman et donc tout ce qui va être par exemple les règles de ce qu'on appelle la dimitude aujourd'hui le fait de payer la djizia et puis ce qui va avec ça va être petit à petit inventé à mesure que des contraintes nouvelles apparaissent dans l'empire musulman et qu'il faut donner des justifications religieuses à l'exercice du pouvoir par les califes et dans le même temps que se construit cette religion on a de moins en moins besoin de la figure de Jésus on l'a complètement vidé de sa substance il y a une islamisation il y a un effacement de cette figure dans l'islam on ne peut plus la ramener vraiment à ses origines chrétiennes elle n'a vraiment plus rien à voir le issa que je vous ai présenté tout à l'heure s'il est devenu aussi anti-chrétien que ce qu'il est c'est parce que au fil des siècles on l'a complètement vidé de sa substance on en a fait quelqu'un qui n'est plus bon qu'à faire des imprécations anti-chrétiennes celles qu'on retrouve dans le Coran et les attributs qui étaient ceux qui conservaient encore la figure de Jésus chez les nazaréens et même dans le proto-islam dans l'alliance avec les arabes tous ces attributs là ce sont désormais les musulmans eux-mêmes qui les prennent et qui accessoirement les confient aussi à ce qu'est le Coran c'est-à-dire dans le sens où Jésus serait la révélation de Dieu le Coran est la révélation de Dieu et à la charia c'est-à-dire la loi musulmane la loi musulmane c'est ça qui va sauver le monde du mal c'est Jésus qui devait sauver le monde du mal initialement dans le proto-islam et donc cette figure de Jésus est complètement remaniée elle aboutit à élaborer cette théologie des révélations successives qui justifie l'islam comme religion nouvelle et en même temps très ancienne et qui justifie surtout sa supériorité sur les juifs les chrétiens et le monde entier et en particulier on fait annoncer à Jésus à ce moment-là la venue de Mahomet en quelque sorte la boucle est bouclée mais ce qui est intéressant de constater c'est qu'il reste dans le discours musulman des réminiscences des souvenirs de ce qu'a pu être la figure proto-musulmane la figure arabo-nazaréenne de Jésus c'est-à-dire que ce qui a arrêté ce proto-islam c'est la très grave déception de l'attente eschatologique les arabo-nazaréens voulaient faire revient Jésus provoquer en quelque sorte la fin des temps ça ne s'est pas produit et donc derrière il y a eu toute la construction religieuse dont je vous ai parlé mais il reste encore dans le discours musulman des traces de ce que c'était Jésus qui était le signe absolu le signe et le but de toute l'entreprise des arabo-nazaréens alors on en a quasiment plus de traces dans le Coran le Coran a été bien expurgé mais des traditions extérieures au Coran sont passées et qui expliquent que c'est bien Jésus qui revient à la fin des temps qui va faire ci qui va faire ça et puis il y a toute une littérature qui se développe à partir de ces témoignages là parce que le souvenir de cette figure arabo-nazaréenne proto-musulmane de Jésus est malgré l'entreprise des qualifs d'érection de construction d'une religion nouvelle est restée dans la conscience et dans le souvenir de ceux qui sont devenus les musulmans alors j'en finis là j'ai mis en fait ici tout mon petit schéma toutes mes déviations slide après slide et on voit qu'en fait par rapport à la figure historique de Jésus on arrive à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui alors vous reconnaissez un petit peu le cheminement que j'avais explicité avant en conclusion moi quand j'ai travaillé sur cette présentation ça m'a quand même beaucoup attristé de voir ce à quoi on est arrivé à partir de toutes ces déformations de la figure de Jésus et je me suis dit mais pourquoi quand même pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça et bien force est de reconnaître que c'est à chaque fois l'affaire de compromission de chrétien on peut vous penser à Euseb de Césarée dont on a parlé hier je vous l'ai dit il s'agit de vouloir croire en son fantasme croire en son rêve rêver en dépit du réel en dépit de la vérité il y a des séductions qui sont celles des promesses faciles de faux salut des séductions du monde aussi puisqu'on tire toujours des rétributions très terrestres que ce soit en termes d'orgueil de position de pouvoir de butin de richesse d'esclaves de femmes tout ce qu'on veut qui font que petit à petit la figure de Jésus est déformée 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 jusqu'à être complètement insipide vide et de sa substance et c'est vrai il faut bien le reconnaître le Jésus de l'islam est bien fallot à côté de même ce qu'a pu être le Jésus des judéo-nazaréens et ça permettra d'introduire l'intervention du père Edouard-Marie on voit en fait qu'avec les contrefaçons de la révélation quelque chose a changé en fait dans le monde j'en avais parlé tout à l'heure déjà en disant que le salut a révolutionné les façons de percevoir le monde et on voit également qu'avec les contrefaçons de la révélation le mal utilise maintenant la promesse du bien et du bien vraiment supérieur le salut du monde pour séduire et pour se déployer voilà merci 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 merci